La femme yéménite, en dépit de toutes les restrictions et des atteintes à sa liberté de mouvement, était toujours présente dans la révolution, et je n'exagère pas si je vous dis qu'elle l'a même menée. Les femmes ont contribué à toutes les actions révolutionnaires, les actions politiques, culturelles, médiatiques. Elles étaient au premier rang dans les manifestations. Il y a eu des femmes martyrs, certaines d'entre elles ont perdu un être cher, leur père, un frère ou bien un fils, mais à chaque fois, elles séchaient leurs larmes et retournaient dans la rue. Dans cette deuxième étape transitoire, on attend de la femme yéménite qu'elle joue un plus grand rôle au sein de la Conférence de dialogue national qui va mettre en place les fondements d'un État civique moderne. La chose la plus importante à mettre en avant dans cette conférence sera la nécessité de codifier les droits politiques de la femme dans la nouvelle Constitution. Une fois inscrits dans la Constitution, plus aucun parti politique ne pourra enfreindre ces droits. On espère que ce sera le printemps des femmes, quoique moi je n'aime pas vraiment qu'on sépare entre les hommes et les femmes. Moi je suis pour une société justement où il n'y a pas cette question genre là homme et femme. Je veux qu'hommes grand H, ensemble on arrive à bénéficier de ce printemps, à construire ensemble une nouvelle page de l'histoire tunisienne. Je crois que les besoins aujourd'hui en dignité, en justice, touchent l'homme et la femme. Donc je ne veux pas encore une fois être injuste et me dire qu'il s'agit aujourd'hui seulement d'avoir plus d'acquis pour la femme. Je pense que la pauvreté, je pense que le chômage, la misère, la repression, la dictature, elle a touché les Tunisiens hommes et femmes. Aujourd'hui, je veux qu'on opte pour plus de droits et plus d'équité et de justice pour nos hommes et nos femmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire notre état et la femme est toujours engagée et militante. Ce sera un long processus, une longue bataille qui n'aura pas nécessairement des résultats immédiats, mais plutôt des résultats modestes qui vont aboutir à d'autres plus importants qui correspondent à nos aspirations. La femme libyenne est prête à tout ça, elle est consciente de ses capacités, de l'importance de son rôle dans la construction d'une nouvelle société démocratique qui respecte la loi et qui rejette la guerre et la dictature. La femme a un très grand rôle, la révolution libyenne l'a prouvé. Nous ne nous arrêterons jamais, car dès l'instant où nous nous arrêterions, nous perdrions nos acquis. Même à l'issue des 18 premiers jours de la révolution, et je suis personnellement convaincue qu'elle est toujours en cours, il y a eu des femmes égyptiennes, particulièrement des jeunes, qui ont massivement participé en prenant d'innombrables initiatives dans le cadre de cette révolution, qu'elles soient politiques ou sociales. Je peux vous donner comme exemple le rejet des condamnations des civils par des tribunaux militaires. C'était une initiative portée dès le départ par les femmes. Elles sont également très engagées sur les réseaux sociaux, certaines d'entre elles sont des blogueuses très actives. Elles étaient très présentes à titre personnel de leur propre initiative, sans qu'il y ait une structure derrière elles, comme les organisations des droits de l'homme. Globalement, je reste enthousiaste, surtout quand je vois les jeunes universitaires et même les lycéennes participer dans les manifestations, s'engager dans de nouvelles initiatives et s'intéresser autant aux affaires publiques. Non, je vous assure, c'est une bonne chose qui me laisse plein d'espoir. Le printemps arabe, c'est le printemps pour la Tunisie, c'est le printemps de tous les Tunisiens. Concernant les femmes spécifiquement, aujourd'hui, le temps est suspendu. C'est-à-dire, on ne sait pas encore si c'est le printemps, ou on va vers l'été, ou on va régresser vers l'hiver. Le temps est totalement suspendu, on est dans l'attente. On ne peut pas faire de procès d'intention sur ce qui va advenir. On le saura dans quelques mois, je pense, on le saura bien assez tôt. Mais en tant que femmes, on se battra pour que ça aille vers l'été et vers l'éclosion des fruits de la Révolution.